Hello, hello ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'importance de créer un programme de groupe pour développer son business et pas se contenter juste d'un programme d'accompagnement individuel. Je m'appelle Lingen, ça fait maintenant trois ans qu'on a développé un business à six chiffres et depuis un an et demi, deux ans, on accompagne maintenant les coachs, les coachs et formateurs et à travers cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a fait pour avoir ce business à six chiffres et je suis sûr que ça va vous apporter beaucoup de valeur. Let's go ! La première chose que j'aimerais vous partager, c'est le problème de l'accompagnement individuel. Alors, il y a plein d'avantages. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui de promouvoir l'intérêt du coaching. J'ai créé un livre sur ça, je suis coach, je me fais coacher, donc c'est génial. Par contre, il y a des limites et les voici. Tout d'abord, l'impact est limité dans le sens où vous ne pouvez pas aider 100 personnes en même temps parce que votre temps est limité. Vous ne pouvez pas faire du coaching individuel avec 100 personnes. Donc ça, c'est dommage. Deuxième chose, c'est votre temps disponible. Quand bien même vous voulez aider 10, 15, 20 personnes, vous allez devoir rogner sur votre temps avec votre famille, votre temps disponible, vous allez négliger peut-être votre santé, vos activités sportives, vos activités en dehors de votre business. Et ça, ça va avoir des répercussions sur le long terme. Donc ça, c'est un autre problème. Autre chose, c'est que quand vous accompagnez plusieurs personnes qui ont la même problématique, souvent, vous vous retrouvez à répéter la même chose encore et encore auprès de plusieurs personnes. Et en fait, ça crée une certaine fatigue et un certain ennui. Et si vous êtes comme moi, dès que l'ennui commence à naître, vous avez du mal à développer votre business et à garder la motivation. Autre problème, c'est le risque de confrontation. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quelquefois, vous avez des clients, il y a une résistance. Vous les aidez à réfléchir, vous leur posez des questions, vous les challengez, vous les guidez. Mais non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et ça, ça peut poser un problème quand vous êtes en confrontation avec votre client. Ce n'est pas le plus agréable. Et parfois, cette même personne qui est dans un groupe, le fait que le groupe lui donne un feedback et partage avec bienveillance leur retour d'expérience, la même chose, dit non pas par vous, mais par un groupe de plusieurs personnes, peut avoir un effet beaucoup plus impactant et aider la personne à passer à l'action parce qu'elle va se dire, OK, d'accord, bon, en fait, il avait raison si les autres le disent. Parce que quelquefois, vos clients vont avoir cette idée de, oui, mais Lingen, il ne me comprend pas, ça fait longtemps qu'il n'est plus débutant. Moi, je suis différent. Et quand d'autres personnes du même niveau commencent à lui dire la même chose, ah, OK, et là, on va passer à l'action. Et puis, il y a un dernier risque aussi, c'est de trop influencer. OK, ça, c'est le risque, c'est que quand vous êtes coach et que vous faites du un à un, vous voulez tellement que votre client réussisse qu'à un moment donné, vous sortez de votre rôle et vous allez dire, faites ci, faites ça. Et puis, si l'échoue, ce sera la faute de qui ? Ce sera plutôt de votre faute puisque c'est vous qui avez donné des conseils. L'avantage d'un groupe, c'est que vous guidez, mais c'est le groupe qui fait avancer et ça permet à la personne de réfléchir et non pas de se faire influencer par une personne parce que si ça ne marche pas, elle peut penser que le problème vient de vous alors qu'en fait, s'il y a plusieurs personnes qui l'influencent et qu'elle prend une décision, elle comprendra que sa décision, elle vient d'elle-même. Donc ça, c'est les différents problèmes du coaching individuel et le groupe, le problème de groupe, l'accompagnement de groupe adresse ces problèmes-là. Mais, 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 personnellement, j'ai une croyance limitante et je sais que beaucoup, beaucoup de gens l'ont et j'aimerais adresser ça avant de passer à la suite. C'est cette idée que l'individuel, c'est quand même meilleur que le groupe, notamment à cause de deux choses. C'est cette idée que ce qui est rare est plus cher, donc c'est mieux. Ce qui est rare est plus cher et donc c'est mieux. Si je vous dis que vous allez à un concert privé de Adèle et qu'il n'y a que dix personnes, vous allez vous dire que c'est plus rare, il y a moins de personnes, donc c'est beaucoup plus cher et donc c'est forcément mieux. Même si je pense que ça peut être très bien d'être à dix, d'être dans une grande salle de concert avec dix mille personnes qui chantent, ça peut être génial aussi. Donc, ce n'est pas forcément mieux juste parce que c'est plus rare. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un dîner en tête à tête avec un ami, ce n'est pas forcément mieux qu'un dîner avec cinq personnes parce que le groupe apporte une autre énergie. Et il y a aussi un autre facteur qui peut vous ralentir, c'est la culpabilité à facturer le même tarif alors que ça me fait gagner du temps. Il y a cette idée qu'avant, j'avais cinq clients qui me prenaient une heure par semaine. Maintenant, je fais, admettons, un coaching de deux heures pour les cinq personnes. Du coup, j'ai économisé trois heures. Donc, je ne vais pas faire payer à mes clients aussi cher qu'avant parce que là, moi, j'ai économisé trois heures. Il faudrait que je le redistribue. Ce gain, ça ne se fait pas. C'est un peu l'idée de quand vous allez prendre un cours collectif, plus il y a de monde, moins c'est cher. Eh bien, pas forcément parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, la seule chose qui vous intéresse, c'est la valeur que vous apportez à vos clients. Vos clients, ça leur est égal si vous économisez dix heures ou pas. Si vous travaillez une heure ou cinq heures ou vingt heures, ce qui les intéresse, c'est qu'ils avancent sur le chemin pour atteindre les objectifs qui leur importent. Tout le reste, ce n'est pas important. Donc, si le groupe peut apporter autant de valeur, voire plus, sans que ça vous coûte plus de temps, il n'y a pas de raison de facturer moins cher, en fait. Il n'y a aucune raison puisque le client, ce qu'il achète, ce n'est pas le temps que vous avez passé, c'est le résultat. À partir de là, j'aimerais vous présenter quelques bénéfices du coup du programme de groupe. C'est que déjà, vous pouvez donc gagner plus d'argent. Vous avez une plus grande contribution parce que vous pouvez aider plus de gens. Vous travaillez moins, donc plus de temps avec les gens que vous aimez et à faire certaines activités en dehors du travail. Vous pouvez automatiser à long terme. C'est quand vous lancez un programme de groupe, vous commencez à prendre moins d'importance, ce qui est une très bonne chose parce qu'un jour, vous pourrez peut-être sous-traiter ce problème de groupe et avoir un autre coach qui travaille à votre place. C'est peut-être très challengeant pour vous d'y penser, mais imaginez votre vie dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que vous avez vraiment envie tous les jours encore de coacher ? Peut-être que vous aspirez à autre chose. En tout cas, ça peut vous le permettre. Et puis, c'est plus fun et c'est plus convivial de faire du coaching de groupe. J'aime bien, moi, passer du temps en un avec mes clients, mais je ne vais pas vous raconter d'histoire. Bien sûr que je préfère quand on est en groupe, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fun. Et du coup, si vous avez décidé de lancer un programme de groupe, voici quelques pistes pour vous aider. Forcément, je ne peux pas rentrer dans trop de détails dans une courte vidéo, mais à partir de ce que je vais vous donner, vous aurez de quoi avancer. La première chose, c'est d'ajouter un contenu d'auto-formation. Des formations en ligne que vous pouvez même donner en direct si vous voulez, ou c'est des vidéos enregistrées pour que vos clients puissent recevoir un cursus de formation commun à tout le monde. Comme ça, quand vous faites les coachings, c'est du vrai coaching. Il n'y a que du coaching. Et le coaching en groupe, vous pouvez faire une à deux sessions par semaine. Et puis, j'ai mis entre parenthèses parce que vous pouvez très bien faire du coaching individuel en plus si vous le souhaitez. et on va parler des fréquences après parce que vous pouvez aussi cumuler les deux. Donc, le collectif, ça va être une à deux fois par semaine avec vous et l'individuel, ça peut être une à quatre fois par mois, donc chaque semaine ou une fois par mois avec vous, un autre coach. Et puis, ce coaching va notamment traiter de suivi ou de points plus techniques. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais si vous ne comprenez pas du tout ce que vous venez de voir là, c'est que ce n'est pas important, mais si vous comprenez, vous comprenez l'importance. Comme ça, je peux passer à la suite. La suite, j'aimerais vous parler de la durée. C'est un programme de trois à six mois. Trois à six mois. Évidemment, vous pouvez faire douze mois ou deux mois, mais ça, c'est important pour vous que je vous donne une base. Le tarif, ça peut être 1000 à 5000 euros par personne. Par personne, je m'entends bien. Et puis, si vous voulez quelques idées de bonus, c'est ce que nous, on a fait avec des clients, un pack de bienvenus avec un livre, un carnet, des goodies. Vous pouvez faire des immersions en présentiel, en ligne, ajouter des formations complémentaires. Donc, voilà, j'ai essayé de compacter en un minimum de temps tout ce qu'on a mis en application et qui nous a permis de générer plus d'une centaine de milliers d'euros, même plus de 200 000 euros grâce à des programmes de groupe. J'espère vraiment que ça vous aidera. et si vous voulez aller plus loin, nous, on a tout un programme qui peut vous accompagner à lancer votre programme de groupe justement qui se passe sur six mois, ça s'appelle Ascension. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi, je serai ravi, ravi de vous présenter ce programme. vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en dessous de cette vidéo et on aura l'opportunité de partager 20 minutes ensemble pour faire connaissance et voir si le programme est fait pour vous. Je vous souhaite le meilleur, passez à l'action et j'espère, je vous souhaite de vivre au moins la même chose que moi qui est de pouvoir contribuer dans la vie de tant de clients de manière fun parce que c'est juste une sensation géniale et forcément, je vous souhaite la même chose. Allez changer le monde. Ciao, ciao.